Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. On retrouvera d'ailleurs dans ce journal, depuis le Palais des Nations, notre envoyé spécial Hakim Akamel. On prendra également connaissance des réactions des élus du peuple. Zoom dans ce journal sur la poursuite du soutien aux acquis sociaux, décidé par le Président de la République, en particulier la réalisation de logements. On parlera également des réformes dans le secteur des finances et cette externalisation des banques publiques, appelée par le chef de l'État à généraliser la numérisation. La loi de finances 2024 signée par le Président Tebboune. Plusieurs mesures viennent soutenir et préserver le pouvoir d'achat et l'investissement économique, signature qui a précédé le Conseil des ministres. Le programme complémentaire de développement porté indouf annoncé, Willaia Frontanière, qui disposera de sa zone de franche avec la Mauritanie voisine. A raza, les massacres sionistes contre les Palestiniens se multiplient. Plus d'une centaine de martyrs rien que ce matin dans le centre et à Kanyounes. On fera le point de la situation et cette menace pendante. Sur l'apparition de maladies infantiles et celles en lien avec les corps en décomposition sous les décombres. En Cisjordanie a occupé les violences contre les Palestiniens s'amplifie. La mosquée de l'Arxa a de nouveau profané aujourd'hui par les colons. Le gouvernement Netanyahou qui finance de nouvelles implantations de colonies. En culture, ces chantiers, plusieurs lancés ou en cours pour notamment améliorer les conditions d'exercice des artistes. Avec un statut particulier, on parlera de sport et ce renforcement des infrastructures sportives du pays. Et ce stage entamé aujourd'hui par l'équipe nationale de handball. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'événement de ce lundi, ce discours premier du genre sur l'état de la nation. Le président de la République, Abdelmedjit Théboune, s'exprimera devant le Parlement. Réuni en congrès dans ce nouvel exercice présidentiel qu'il vient d'initier. Nous retrouvons justement depuis le Palais des Nations notre envoyée spéciale, Hakima Kamal. Le Palais des Nations rassemble ce matin 407 députés de la Chambre PASSE qui est l'Assemblée populaire nationale et 174 sénateurs de la Chambre Haute outre l'ensemble des membres du gouvernement et les invités au cadre de l'État. Le président de la République les a convoqués pour dresser en cette fin d'année qui cumule pour lui quatre années de présidence depuis son élection. C'est justement dans ce lieu où le chef de l'État a prêté serment à l'adresse du peuple afin de réitérer ses 54 engagements préélectoraux. Que dira le président devant cette Assemblée ? Le discours sera axé sur l'évaluation, le bilan, l'état des lieux de la nation comme l'indique l'intitulé de son intervention. Le Parlement en ces deux chambres donc est convoqué aujourd'hui pour prendre connaissance du chemin parcouru dans la réalisation des engagements du président de la République dans l'édification de l'Algérie Nouvelle. Les élus sénateurs et députés saluent cette nouvelle approche présidentielle. Hanen Saïsi. Un discours face aux deux chambres parlementaires réunies en congrès signe une nouvelle page dans la relation entre les plus hautes instances de l'État et les institutions politiques, estime le député Mohamed Hany. Ça confirme la volonté des autres instances d'avoir cette implication de tous pour la construction d'une Algérie Nouvelle. Nous sommes très satisfaits car nous arrivons à exercer notre mandat dans d'excellentes conditions. Et cette rencontre permettra aussi d'écouter M. le Président de la République sur toutes les réalisations faites depuis son élection en 2019. Réconforte les élus et les implique un peu plus. Une consécration de la loi fondamentale adoptée en 2020, estime le député Sassis Rer. Cette loi pour l'initiative du Président de la République qui fera renforcer la relation et la confiance entre le Président de la République et les élèves des deux chambres. Et cela se répercutera évidemment avec beaucoup d'objectivité en ce qui concerne la reconstitution de l'Algérie Nouvelle. Pour le député représentant de la communauté nationale à l'étranger, Saïd Lalani, cette rencontre relate la nouvelle image de l'Algérie Nouvelle. Cette rencontre s'inscrit tout naturellement dans la logique de l'action gouvernementale qu'avait entrepris M. Abdelmajid Tebboune depuis son élection. Elle vise également à donner une image nouvelle de la politique algérienne sur la scène nationale. Elle vise aussi la concrétisation des actions et des promesses du Président de la République. Et nous espérons que cette rencontre va consolider le lien qui existe entre la diaspora et l'Algérie. Une première dans l'histoire politique du pays. Une tradition qui devra s'ancrer dans l'exercice institutionnel démocratique chaque fin d'année. Un discours sur l'état de la nation du Président de la République Abdelmajid Tebboune qu'on détaillera sitôt prononcé devant les représentants des deux chambres du Parlement. Depuis son arrivée à la tête de l'État, son élection, il y a de cela quatre ans, le Président Tebboune a affiché ses priorités, la concrétisation de ses 54 engagements. Parmi eux, la préservation et le renforcement des acquis sociaux. A leur tête, la réalisation de davantage de logements écrits à la dune. Plusieurs réalisations dans un secteur important, celui de l'habitat. Des logements de différentes formules dans 60% destinés aux logements rurals. Le programme du chef de l'État met en exergue des actions dans l'objectif d'intensifier la production de logements. Tous les moyens adéquats ont été mis en place, notamment pour lutter contre la fraude en matière d'attribution de logements. Assurer une véritable génération. La justice sociale est l'objectif des pouvoirs publics. D'ailleurs, plusieurs opérations de distribution de logements sont faites, ont fait le bonheur des milliers de familles à travers le territoire national. Les pouvoirs publics ont mis l'accent à 20 occasions sur la poursuite des efforts pour assurer au peuple des logements décents qui préservent leur dignité. Une politique présidentielle en matière de logements marquée par cette annonce récente du chef de l'État d'un troisième programme de la formule ADL. Les banques algériennes, publiques notamment appelées dans cette dynamique nationale à prendre part à la relance de l'économie nationale. Des banques qui doivent se déployer à l'étranger a instruit le chef de l'État une externalisation pour accompagner cette vision de soutien, notamment à l'exportation, à commencer par l'Afrique à l'Embouradoum. Plusieurs nouveautés ont marqué la scène économique dernièrement, dont les réformes bancaires, ce qui a permis l'externalisation des banques algériennes à l'étranger. Les premiers jalons sont déjà posés au Sénégal et en Mauritanie. Une manière aussi pour l'Algérie de renforcer sa coopération avec les pays africains. Cernier Didier, ambassadeur du Sénégal. L'Algérie a la chance d'avoir depuis l'indépendance beaucoup fait pour l'Afrique, pour le rapprochement entre les pays africains. C'est à l'Algérie également de permettre, grâce à son expérience, de partager cette expérience. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en place. La banque algérienne est déjà à Dakar, il y a le showroom. Il s'agit d'une première en Algérie. L'ouverture de ces banques va permettre d'accompagner les investisseurs dans leur démarche d'exportation. Les opérateurs économiques souhaitent l'élargissement de cette démarche dans d'autres pays africains. Dogui Doga, président de l'Africa SBM Forum. J'ai été très content de voir l'Algérie Union Bank avec la mise en place de ces quatre banques publiques qui, pour l'instant, sont en Mauritanie ou au Sénégal et qui, j'espère, vont continuer ailleurs. C'est d'accélérer l'accompagnement des entreprises algériennes pour qu'elles aient à l'export. Pour l'instant, ça concerne l'import-export. Il faudrait que ça concerne demain l'investissement et l'implantation. Voilà un pays fort, financièrement stable. Il y va de la diversification de son économie et il y va des intérêts de ses entrepreneurs. Le gouvernement s'est engagé dans des réformes économiques importantes et son précédent pour moderniser l'économie et faire progresser tous les secteurs. Les institutions financières, les banques, appelaient également à se mettre à l'ère du numérique, une ère du tout digital, donc zéro papier. La numérisation, une autre priorité présidentielle, Samé Hagoun. La transformation numérique en Algérie se poursuit progressivement afin d'atteindre le zéro papier, céder la place à des systèmes de gestion plus modernes, différents des systèmes traditionnels, avec une traçabilité et une transparence à même de raccourcir les distances pour l'intérêt et le bien-être du citoyen. Djel Elboa Abdallah, expert en transition numérique et cybersécurité. Cette vision qui vise à transformer complètement nos administrations en éminuyant l'usage du papier est bien plus qu'une simple réduction de notre consommation de ressources. Elle représente un pas de géant vers une Algérie plus transparente, plus efficace et surtout plus connectée. La administration électronique à elle seule enregistre un bon nombre d'idées innovantes en Algérie, des start-upers en herbe, des entrepreneurs qui aspirent à rendre l'administration plus transparente, plus connectée, tout en veillant à la sécurité des données des utilisateurs. Abdelhak Benjibara, fondateur de FreeDoc, une application pour constituer un dossier sans quitter le confort de chez soi. C'est grâce à la simplification des procédures administratives et aussi la clarification des choses. C'est une avancée technologique qui est à grande échelle pour y transformer la manière dont nous interagissons avec l'administration ou de manière générale avec les institutions de l'EPA. Des infrastructures pour renforcer davantage la transition numérique du pays, à l'instar du data center mis en place dernièrement par le ministère des Finances, ou celui prévu en collaboration avec Huawei, des bases de données pour renforcer davantage la souveraineté numérique de l'Algérie et participer à sa modernisation. Et pas plus tard qu'hier, le président de la République, en Conseil des ministres, a souligné l'impératif de généraliser la numérisation à tous les secteurs gouvernementaux de manière unifiée sous la supervision du Haut Commissariat à la numérisation. Le président Thibault, qui a l'occasion à ordonner la révision et l'enrichissement des statuts et régimes indemnitaires des corps relevant du secteur de l'éducation nationale, du chercheur hospitalier universitaire, de l'enseignant-chercheur et du chercheur permanent, des corps médicaux, mais aussi paramédicaux et l'imam. Il a enjoint ainsi le gouvernement à réviser, d'enrichir, mais aussi de clarifier de manière plus approfondie le contenu de ces statuts. Ils doivent être tranchés à partir de février prochain avec un effet rétroactif des salaires et primes à compter 2 janvier. Le Conseil des ministres, qui a approuvé par ailleurs le programme complémentaire destiné à la villa de Tindouf, une enveloppe financière de 29,5 milliards de dinars consacrée, s'ajoute ainsi au programme en cours de réalisation, programme pour la réalisation de pas moins de 18 projets dans 7 secteurs. Le président qui a ordonné le lancement immédiat d'une étude approfondie pour la création d'une zone de libre-échange, notamment le long des frontières entre l'Algérie et la Mauritanie. Sophia Boukelcha. De nouveaux projets voient le jour dans la villa de Tindouf. La création de zones de libre-échange vient accélérer la volonté des pouvoirs publics à diversifier les activités et faire de l'Algérie une porte d'entrée vers l'Afrique. Abdelwahab Ziani, président de la CIPA. C'est un travail de longue haleine. On propose toujours d'élargir un peu les autres zones, du côté de Tindouf, qui est très important, qui devient des plaques tournantes pour des pays voisins. Nous avons ouvert des showrooms Tazder, qui sont déjà en Mauritanie et à Dakar, et prochainement peut-être au Mali, et ensuite en Côte d'Ivoire et aussi en Cameroun. Donc toute cette démarche, elle est faute pour élever le chiffre de l'exportation hors hydrocarbures, donc des devises qui peuvent rentrer fraîchement au pays. C'est un top départ qui a été donné par notre président de la République. Nous sommes très contents, et nous pensons que notre président a une réflexion panafricaine. Donc c'est par là que nous pouvons justement entrer, aménager les showrooms, les expositions permanentes. Créer une dynamique dans la région, notamment le long des frontières entre l'Algérie et la Mauritanie, des projets stratégiques sont au programme, comme la route Tindouf-Zouiret, pour permettre aux opérateurs une ouverture économique sur les marchés africains. Mohamed Mansif Boudarba, vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. L'Algérie a tout intérêt à s'engager dans une politique d'infrastructure pour pouvoir accompagner les opérateurs économiques algériens qui désirent faire une percée en ce qui concerne les exportations de nos produits industriels. Il faudrait que nos produits puissent aller correctement dans ces pays-là et utiliser la Mauritanie comme base de pénétration dans tous les pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et en même temps, voir avec nos amis mauritaniens, faire des montages pour pouvoir engager d'autres projets vers d'autres pays riverains et continuer sur cette voie. Pour le programme complémentaire, une enveloppe financière globale de plus de 29 milliards de dinars est prévue et vient s'ajouter au programme déjà en cours de réalisation. Et le projet au budget est consacré au développement local consigné dans la loi de finances 2024. Un texte signé hier par le président de la République, Abdelmedjit Boune, elle prévoit une batterie de mesures législatives destinées notamment à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, à l'appui aux investisseurs, ainsi qu'à la simplification et la numérisation des procédures fiscales. Aucun nouvel impôt ou taxe pour 2024. Bien au contraire, la taxe sur l'activité professionnelle est désormais supprimée. Dans l'actualité, le directeur général des affaires consulaires et de la communauté nationale à l'étranger, chef de la cellule de crise mise en place au niveau du ministère des Affaires étrangères, a reçu des représentants des familles algériennes établies à Raza. Il a pris connaissance de leurs préoccupations, leurs interrogations, notamment sur l'opération d'évacuation de l'approche bloquée à Raza. Elles ont exprimé leur inquiétude sur les conditions et risques des attaques barbares des forces d'occupation sionistes. Le représentant du ministère des Affaires étrangères, qui a assuré que toutes les mesures et dispositions nécessaires ont été prises pour mener à bien l'opération d'évacuation dans les meilleures conditions. Et pas de répit pour les palestiniens de Raza sous les bombes sionistes depuis à présent 80 jours. Pas moins de 120 martyrs sont tombés ce matin suite à une série de raids au centre, mais aussi au sud de la bande de Raza. Au moins 70 rien qu'au camp d'El-Marazi. Un autre camp a été lui aussi visé, au centre de la ville. Selon le croissant rouge de Raza, il y a plus de 8000 martyrs dont les corps sont toujours ensevelis. Sous les décombres, le risque de propagation à grande échelle des maladies ou des pandémies est très important. Un véritable génocide sur lequel revient la militante Claude Léosti, contacté par Arabia Slimani. C'est une armée génocidaire. Les ordres sont très clairement donnés de tuer le plus possible de palestiniens tous les jours. Pour eux, Noël, ça n'a aucun sens. On est dans un processus de nettoyage ethnique total. Il n'y a pas eu de pression suffisante. Le Conseil de sécurité n'a pas voté réellement de résolution qui permettait de faire des pressions sur Israël. C'est une impunité totale. On est réellement dans la situation de génocide parce que ce sont effectivement des quartiers civils, à Ragnonnais entre autres, qu'ils bombardent totalement. Les Etats-Unis ont donné le feu vert à Israël pour continuer. D'ailleurs, ils vont encore leur livrer pour des millions de dollars d'armement. Et maintenant, les gens à Gaza sont resserrés sur la frontière sud, dans des conditions où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de chauffage. Il a plu, ils sont dans la boue, les tentes sont bombardées. Ils sont en train de pourrir sous les décombres. Des maladies qui touchent l'ensemble de la population, en particulier les enfants, nous dit Ahmed Harb, journaliste depuis Gaza. Il en répond ainsi à Kalima Benour. Plusieurs maladies se sont répandues selon le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la Santé. Une partie de ces maladies sont liées au système respiratoire à cause de l'air pollué par les bonctionnistes. Il y a des maladies de la peau, comme la varicelle, des démangeaisons de la peau à cause de l'absence de l'eau potable et la grande présence des eaux usées sur les chemins. La troisième maladie est liée aux problèmes intestinaux à cause de la malnutrition et l'absence de nourriture saine, ce qui a provoqué des déshydratations, en plus de la pénurie des vaccins et des antibiotiques. Il y a même une pénurie de médicaments pour les maladies chroniques. Les médecins lancent des avertissements contre l'apparition du choléra et toute l'atmosphère qui règne encourage la détérioration de la situation sanitaire parmi les déplacés et les centres de refuge. Retour à l'actualité internationale avec la situation palestine occupée où la mosquée de l'Aqsa a été de nouveau profanée aujourd'hui par des dizaines de colons appuyés par les forces d'occupation sionistes. Un scénario à répétition qui comprend le bouclage de la vieille ville et l'interdiction d'accès aux palestiniens par la force. Le gouvernement Netanyahou qui a prolongé de 200 millions de dollars supplémentaires. le financement en soutien à la réalisation de nouvelles colonies en Cisjordanie occupées. Et puis les manifestations à travers le monde se poursuivent pour réclamer un cessez-feu à Raza. Aujourd'hui, c'est dans plusieurs villes japonaises. Hier, des milliers de Marocains ont battu le pavé dans la capitale Rabat pour dénoncer l'agression génocidaire sioniste contre le peuple palestinien et exiger la fin de la normalisation entre le Marzène et l'antité sioniste. Les manifestants qui ont scandé à l'unisson le peuple marocain appelle d'une seule voie arrêter la guerre d'extermination arrêter la normalisation. Et puis les politiques partis espagnols membres de la coalition Soumar qui demandent au gouvernement espagnol de fournir des explications sur la décision honteuse qui qualifie ainsi d'ailleurs de refuser le renouvellement du permis de séjour à la militante sahraoui des droits de l'homme Aminatou Haïdar. Retour à l'actualité nationale, culturelle cette fois-ci pour parler de ces projets ou ces réformes dont ont été bénéficiaires notamment des artistes, des réformes notamment qui concernent leur situation sociaux professionnelle. La situation socio-professionnelle de l'artiste est une des orientations et priorités données par le président de la République qui s'est concrétisée cette année par la mise en place du texte de loi relatif au statut de l'artiste. Cela représente une première attendue depuis l'indépendance du pays. Cette loi de l'artiste représente un pas positif vers un univers artistique sain et organisé, salué par l'écrivain Amin Zewi qui lui aussi attend les textes d'application de cette dernière. Nous avons depuis longtemps travaillé dans le chaos. Il n'y avait pas de réglementation. Il y avait aussi une prise en charge de l'artiste qui n'était pas bien encadré, juridiquement bien encadré. Et ce qui est très important dans ce statut, il a donné aussi une importance aux artistes étrangers qui viennent pour travailler en Algérie. Nous attendons ce qu'on appelle les textes d'application. Toujours soucieux de la relance de l'industrie cinématographique dans notre pays, le président de la République a ordonné une série de mesures où il a chargé la ministre de la Culture et des Arts à mettre en place des mesures pour encourager la production d'œuvres cinématographiques présentées par des cinéastes algériens d'ici ou ceux vivant à l'étranger. La création d'une entité unique pour gérer le cinéma par les gens du métier, l'engagement de l'État au financement bancaire à hauteur de 70% pour les œuvres cinématographiques et studios de production ainsi que la création de cités cinématographiques. Et dans le secteur des sports, d'importantes réalisations ont marqué ce mandat du président de la République les quatre années, notamment pour renforcer les infrastructures sportives. Transition toute faite pour vous dire bonjour, Nassim Adjaout. Bonjour Sofiane. Parler de sport, cette nouvelle étape qui commence pour l'équipe nationale de handball masculine en prévision de la Cannes 2024. Elle débutera le 17 janvier. Ça se passe en Égypte. Le premier stage sous la coupe de Falouk Déhili a débuté hier à l'âge. Oui, le successeur de Salah Bouchkriou travaillera pendant quatre jours sur plusieurs aspects, dont l'aspect psychologique, vu les séquelles laissées par la décision inattendue de Limogé, son prédécesseur, Salah Bouchkriou, à un mois et demi du coup d'envoi du championnat d'Afrique, prévu du 17 au 29 janvier prochain au Caire. Vendredi dernier, l'ex-coach de la JSE Skigda a dévoilé ses priorités et ce, en dépit du facteur temps qui lui est défavorable. Un total de 22 séances et cinq matchs à Miku attendent les Verts. Déhili a choisi les joueurs les plus en forme, ceux qui ont des matchs dans les jambes. Et d'ailleurs, il a reconnu, je connais 97% de l'effectif actuel de l'équipe nationale. Objectif pour Falouk Déhili et une qualification mondiale 2025 et ça passe par, bien entendu, une qualification au moins au demi-finale lors de la Cannes 2024 en Égypte. L'équipe nationale s'envolera le 29 de ce mois à destination de Doha au Qatar où elle disputera trois matchs à Miku, le Qatar, l'Irak et un adversaire qui n'a pas encore été annoncé par la Fédération Ingérienne de l'Handball. Il y aura par la suite un regroupement à Tunis du 10 au 15 janvier prochain avec un match test contre la Tunisie et un second face à la Guinée et Falouk Déhili, sélectionneur national, le dit, on espère être prêt, il le dit à l'autre fait bénédire. On n'a pas beaucoup de temps et il faut consommer au travail rapidement. On a probablement 22 séances, 5 matchs, remobiliser le groupe sur le plan mental, travail de visionnage, travail technoco-tactique, travail de groupe en défense et en attaque. C'est des joueurs qui nous connaissent très très bien. Fatou Ali, il y a la formation de l'équipe nationale au niveau des jeunes. On va aller au perfectionnement sur le plan individuel et les collectifs. Inch'Allah, on va tout faire pour aller le plus loin en procès. C'était les sélectionneurs nationales de l'équipe algérienne de handball au micro de l'autre fait bénédire. Je rappelle que lors de la Cannes 2024 en Égypte, l'Algérie évoluera dans le groupe C en compagnie du Maroc, du Gabon et de la Libye. Merci Nassim Adjaout pour ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisée par Ardouane, si ainsi, à suivre juste après la météo de Kalemab Noor, une émission spéciale animée par Souil Al-Hashmi consacrée, vous le savez, à cette actualité brûlante aujourd'hui, cette première, le discours sur l'état de la nation que prononcera le président de la République, Abdelmajid Teboun, devant le Parlement, réuni en concret. Merci. Merci.